Et nous sommes de retour pour plus d'aventures dans la FF12. Zodiac Age. Alors j'ai fait quelques changements, j'ai utilisé les PP. J'ai changé un peu les Gambit. Est-ce que j'ai changé les Gambit des gens, enfin des mêlées ? Je crois pas. Par contre j'ai fait deux sets de Gambit pour les mages, comme j'avais dit. Donc en gros les deux c'est comme ça. J'ai fait exactement la même chose. On va mettre ça sur un. Donc en gros on a plus de... On a le leurre pour le tank évidemment. On a plus de soins en fait. On a le 3, le 2, le regain. Même si c'est pas vraiment... C'est peut-être pas vraiment très intéressant, on verra ça plus tard. On a le remède, le bouclier, la barrière. Et après on a mis des Ethers aussi. Et j'ai pas d'attaque en fait avec eux. Donc comme ça le but ça va être de les prendre en tant que leader. Et les utiliser. Et faire des magies si vraiment on est plutôt cool. Mais comme ça ils pourront en fait soigner facilement tout le groupe. Et ça se passera beaucoup mieux en fait que d'être comme ça par exemple. Donc ouais. Je pense que ça va être bien. Je pense que ça va être bien. Ça va nous aider pour tout ce qui est boss un peu compliqué on va dire. Mais voilà. Mais en tout cas pour les combats normaux. Genre les monstres qui traînent et tout ça. On fait ça comme ça on les one shot directement. On les one shot tout ça. Et ouais. Donc j'ai mis les Ethers à la place de la concentration. Parce qu'on en a une trentaine. Je pense qu'on peut en acheter maintenant. Je suis plus trop sûr. Donc ouais. Ça devrait aller. Donc ouais. Après pour ce qui est des P-armiers et tout ça. Il n'y a pas grand chose qui a changé. Il y a des équipements en fait qu'on avait. Genre au bergeon tout ça. Que j'ai mis à jour. Après il y a une chose je crois c'est que. Alors je ne sais plus exactement. Donc je vais juste le dire. Donc la saintu noire pour Baltière. Parce que ça fait beaucoup de vigueur. Les gants de voleurs. Bon ça ça n'a pas changé je crois. Les chaussures lacées pour Fran. Parce que ça augmente la vitesse. Donc c'est pas mal. Elle a aussi le Kiku Ishimonji. Maintenant. Donc elle a 71 en attaque. Donc c'est plutôt bien. Lui on avait mis l'armure démoniale la dernière fois. Il a toujours l'armée du gladiateur. Il n'y a pas de problème. Ah oui j'ai changé. Donc maintenant elle a le ceinturon. Et le ceinturon donne en fait beaucoup de vitesse. Donc vous voyez qu'elle passe par exemple de 34 à 54. Donc on va voir si c'est vraiment très très utile la vitesse. J'ai honnêtement je ne me rappelle plus vraiment si ça impacte vraiment sur la barre de chargement des tours. Donc on verra ça. Et pour elle j'ai mis la ceinture brodée. Parce que ça donne beaucoup de magie. Donc elle est à 70. Elle est à 65 mais elle est un peu plus rapide. Donc voilà. Voilà c'est juste la différence. Avant elle avait la bague de sage. Je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Collier de rose ? Non collier de rose c'est l'immunité aussi dense. Je crois que c'est quelque chose blabla sage. Bague de sage. Ouais réduit la moitié les coûts de MP. Donc honnêtement c'est vachement bien pendant très longtemps. Mais là je pense qu'on peut jouer sans. Donc voilà. Sinon 34, 35, 35. On est bon. On est bon. Donc voilà. On est reparti. On est reparti dans notre aventure. Et aussi j'ai le plan. Alors attendez il ne faut pas se faire. Ok pardon. J'ai... J'ai le plan pour le... Comment ça s'appelle ? Merde. J'ai oublié le mot. Le labyrinthe. Avec les... Les chutes d'eau là. Je vais vous montrer. Ok très bien. Par là ? Ouais par là. Donc ouais. Donc on a ça à faire. On va faire ça. On tue un peu des trucs au passage. Elle fait très très mal Penelo. Pourquoi elle fait des fois glace 2 et des fois elle fait feu 3 sur exactement les mêmes types d'ennemis ? Attends. Merde. Ça c'est les serpents. Il me faudrait les... Comment ça s'appelle ? Je ne sais plus comment ça s'appelle. Désolé. Je fais juste demi-tour. Juste pour voir pourquoi elle fait ça. Donc. Ils sont vulnérables à la glace. Donc pourquoi elle a fait feu au début ? Non. Non elle fait glace 2. Non je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai cru la voir faire feu 3 à un moment. Alors qu'en théorie elle devrait faire tout le temps glace 2 du coup s'ils sont faibles. Je sais pas. J'ai besoin. Peut-être qu'il y avait un autre ennemi qui traînait. Je n'ai pas vraiment fait attention. Il va où ? Il essaie de s'enfuir. J'ai vu aussi... Et ça ça m'embête. Vous savez les objets... Les butins là tout ça. Ça va me rendre fou. Il y a des butins où il en faudra apparemment plusieurs pour pouvoir débloquer certaines armes. Mais ça c'était... C'est des messages que j'ai vu en fait sur de la version de base. La version qui était sur PS2. Donc normalement ils ont corrigé toutes ces... Bah toutes ces merdes. Ces pratiques un peu chelou là de la version... De base du jeu. Genre avec la lance du Zodiac et tout ça. Mais euh... Du coup je suis pas très sûr si... Si j'ai pas vendu des... Des objets de butins qui seront utiles plus tard en fait. Parce que je sais que ça peut encore arriver. C'est pour ça que je vends pas tout maintenant. Mais bon. Donc euh... On va voir. En fait ce que je vais faire c'est... Je vais vraiment vendre les choses que j'ai beaucoup. Que je sais que je peux farmer par exemple. Genre les cuirs d'animaux et tout ça. Parce que... C'est quand même un peu la merde ce système. J'avoue que c'est vraiment pas vraiment... C'est vraiment pas bien. Parce que y'aurait des... Des objets qui sont... Où c'est impossible en fait de les récupérer du coup. Une fois que vous les avez vendus c'est trop tard. Donc ouais. On va faire attention à ça encore une fois. C'est vraiment le seul gros point négatif en fait qui vous suit tout le jeu. C'est ça qui est le pire. C'est que ça vous suit en fait vraiment pendant tout le jeu. On peut toujours faire attention. Très bien. Alors on devrait bientôt... Ok très très bien. Alors... Eh ben... Quel massacre. Attends. Ils nous disent de commencer... De là normalement. On va tuer ceux-là déjà. Voilà. Donc en théorie c'est de là qu'on commence. Y'a rien qui nous indique en plus. C'est ouf. Alors attendez. Une seconde que je regarde bien la carte. Donc c'est là. Donc on passe par là. On fait tout le tour jusqu'à l'autre côté. Je regarde même pas pour récupérer les objets. On s'en fout. On peut venir faire des... Faire des A.O.E. J'ai un coffre à ouvrir. Merci. Merci. Alors. Euh... Ok on est bon. Ah ah ! Les cascades se sont déplacées. C'est bon ça marche. Alors après c'est par là. Après attendez c'est... Il faut passer... Parçue à tout ça. Donc il faut passer par les portes. Très bien. Pour aller à celui-là. Attendez y'a un coffre. Voilà. Ok. Cascades ont bougé. Très bien. Maintenant. On passe par lui. C'est vraiment chelou ce truc. Ce plaisir. On a un coffre. Alors. Fais voir si c'est par là. Ouais. Ah la vache il avait confusion. Ça peut être dangereux par contre. Donc maintenant on va ici. En fait on fait un cercle concentrique Comme ça qu'on est Alors Là bas Ouais non c'est ça Là on repasse par les portes Maintenant on va au centre Ça y est et on a fini Voilà C'est là Je crois que c'est Je sais plus si c'est Ah c'est peut-être un katana Ou un truc comme ça Ouvrir la porte Méga elixir Ça sert à rien T'es sérieux ? C'était que ça en fait Je pense que Il n'y a rien en plus A checker Je pense que dans la version normale du jeu Ça devait être un coffre Vous savez un coffre un peu à la con Genre Et vous avez 10% de chance d'avoir un truc Attirien Sabroninja 10% de chance d'avoir un objet Spécial Un truc comme ça Bon par contre il y a des trucs uniques là Sur ces coffres au centre Donc c'est pas si mal C'est pas si mal C'est good enough Très bien Alors après Je sais plus s'il y avait un autre puzzle Avec les portes J'ai pas regardé Je devrais faire une pause et regarder honnêtement Pour ouvrir l'autre porte Mais de toute façon c'est pas de notre niveau Ça je me rappelle que c'est pas de notre niveau là-bas Arpente le cycle du soleil C'est quoi le cycle du soleil Genre il se lève et où il se couche Je sais pas du tout Putain on prend cher quand même Ils font mal les machins Par contre on a pris des niveaux là On va prendre Elle a 25 de parade C'est très bien Oui par contre il y a Van Il a On a ça maintenant Ça ça fait effet lenteur Alors celui-là il faisait Cécité Et maintenant on a le Sakura Saezuri Qui fait lenteur Donc ça c'est mieux Ça c'est vraiment mieux Et après on est allé 1000 épines On s'en fout un peu Ça fait juste 1000 de dégâts C'est nul on s'en fout Ah oui par contre ce qui est chiant Avec elle c'est que quand elle fait Comment dire C'est quoi la Capture Genre voyez qu'elle le fait en fait Et elle va rester sur place Pendant une seconde Vous voyez pourtant là j'ai le joystick Qui bouge Regardez je fais que avancer Donc quand elle tape Elle tape et puis après elle peut bouger Mais si elle va faire capture Elle fait C'est comme si elle était bloquée en fait au sol Regarde Vous voyez Elle est bloquée au sol C'est un peu étrange C'est un peu embêtant en fait De la contrôler De faire ça Mais bon Quand on pourrait mettre capture Sur Baltia à la limite Oui Ce serait une Ce serait Une chose Comme ça Ça m'évite Qu'elle se bloque Je me demande S'il ne faut pas tourner Dans un sens précis Ah je vais regarder J'aurais dû regarder avant De commencer la vidéo Je suis bête Je suis bête Ok Je reviens Et on est de retour Je vais aller Vérifier ce que c'était Donc ouais On a faut On a faut Il faut changer de zone Pour refermer les portes Je crois bien Attendez On va passer par là Non quoi que non On va passer par là Il faut commencer par les portes Ok ça marche Là Voilà Normalement ça devrait refermer Les portes Je crois bien Et on peut commencer le puzzle Donc je crois que c'est Est-ce qu'il y a vraiment Genre à droite Céleste Le nord c'est en haut Je pense que c'est ça En fait Ce qu'ils veulent faire Alors Faut faire ça Alors On va prendre séculaire Et après Faut tourner Dans le sens des aiguilles D'une montre Porte du temps Et si je me rappelle bien C'est pas de notre niveau Encore une fois Comme je l'ai dit On va voir Au moins les monstres Ils réapparaissent pas tous Ça c'est bien On a juste quelques-uns Encore plus qu'une Et on devrait être bon Ah Yeah On fait un mécanisme Mécanisme Ok par là-bas Très bien Alors Ouvrir Alors maintenant Il faut faire attention Mais de toute façon Ouais On va se faire défoncer Sûrement Ah 37 Ouais ça fait mal Mais ça va en fait Ah Ok 37 Ouais bon Là il y en a 3 Quand même Wow Vache Eh ouais Putain la silence Ah merde Attends Ils ont pas Non ça va Je crois qu'ils avaient Vous pouvez pas les tuer Ok Ok Tu vas te rendormir On a cécité Silence Cécité C'est parce qu'on a plus de Plus de remède C'est pour ça C'est pas grave Ah porte fermée Porte est verrouillée Il doit exister une clé Permettant de l'ouvrir Ok ça marche Bon ben voilà Bon ben voilà On a fini ça C'est fait Donc il nous faut une clé Plus tard Enfin plus tard On va sûrement trouver une clé Les coffres Mais au moins on a fait le puzzle C'est ça qui compte Alors maintenant ça va être une grande partie Si je me rappelle bien ça va être une grande partie parlotte et tout ça Quand on est à Arcades C'est un peu relou De toute façon le jeu Il suit toujours le même schéma Il y a toujours un peu le côté Où un moment où on est Merde Ok Je suis toujours un peu le même schéma Où on est libre D'aller un peu où on veut Pendant un moment Puis après on est un peu bloqué dans l'histoire Entre la parlotte et entre les endroits en fait Tout simplement Je suis sûr qu'il y en a un qui va activer un piège Non même pas Cool Donc ouais Ça va être comme ça Et là ça va être la partie un peu morte Un peu chiante Par contre on va avoir des nouveaux magasins Je crois bien Donc on risque de faire un petit bond en avant Niveau objet etc Ça c'est bien ça Ah il faut réactiver ça Ouais Donc ouais ça c'est cool Je vais lire un peu le plus important Mais je vais zapper des trucs C'est un peu long des fois Je sais qu'il va y avoir un mini jeu en ville je crois Mais d'abord on a la basse ville Et après on sera à la haute ville Ça va être un peu la meilleure Très bien On va faire ça Et on va reprendre H Très bien C'est bon ? C'est bon Voilà parfait En tout cas si je me rappelle bien Je crois que c'est comme ça Ouais ouais Non c'est ça C'est ça D'abord on a la basse ville là Où tout le monde est en train de crever de faim Et après on ira en haut C'est bon ? The mighty who have fallen The mighty who have fallen And the fallen who would be mighty Their eyes never leave Arcades I guess it must be a lot nicer than this place La vieille arcadesse Ah et après nous on sera là bas On va chercher la fortune à capital Conseil des cafards On va repartir tant que vous avez encore les moyens T'inquiète pas on va t'acheter plein de trucs Alors remède Voilà plein de trucs en fait on n'a pas très On n'a pas beaucoup d'argent quand même On va devoir vendre des choses Je regarde un peu les Les cut phoenix on en a plein Ouais c'est vraiment les remèdes en fait qu'il nous faut C'est vraiment vraiment les remèdes Euh comment Non Redescend Ok Voilà donc on vend vraiment les choses qu'on est certain de pouvoir farmer en fait Ça fait un petit moment qu'on n'a rien vendu donc euh Niveau argent ça va Mais bon comme j'ai dit nouveau magasin plus haut Quasiment certain Euh qui vont avoir plein d'armure d'armes Ah peut-être des magies aussi Oh putain Cher interdite Ok nickel Alors déjà on va tout On va claquer pas mal là dedans Alors des crocs brûlants D'enfamés Chacun réputé On va faire des inventaires de feu Alors c'est quoi ça Ah des crocs brasiers Ok Cousse de soin Donc ouais H de guerre La francisque Pas vraiment intéressant Épée tordue La diamantine Ça peut être pas mal ça Pour chêle géante Ah on a le trident Le trident on On peut l'équiper C'est le même que la halbarde je crois Ah là le trident est mieux Ouais c'est plus de dégâts Plus d'attaques Mais c'est parce que ça a l'élément de glace aussi Donc faut faire attention On peut le mettre pour le moment On verra ça plus tard La couronne d'hypnose Ah intéressant Donc les deux peuvent mettre La couronne d'hypnose Donc on gagne en magie En force En défense C'est une défense magique surtout On va faire un peu en vitesse En MP aussi On gagne un peu d'MP Je dirais que Elle c'est mieux Parce qu'elle a un peu en manque de magie Il faut regarder les bâtons On n'en a pas des nouveaux bâtons Bon par contre On a la diamantine C'est 73 de dégâts Après la hache C'est 88 C'est pas mal Vraiment pas mal Qui c'est qu'a les haches On a personne qui utilise des haches Je me rappelle Ceux qui font les haches C'est C'est le ravageur je crois Marteau et hache Ouais c'est ravageur Ravageur on l'a pas utilisé Parce que ça sert un peu à rien Je sais plus pourquoi on avait pris chevalier Au lieu de ravageur Je sais plus vraiment Je crois que c'est parce qu'il y a plus de choix En armure et tout ça je crois bien Que ravageur Genre les épées À deux mains Les trucs comme ça c'est plus intéressant Même les épées à une main Alors que ravageur Il y a moins je crois bien En tout cas On a un peu d'argent On va recommencer 99 c'est 39k Allez Voilà T'as fait une petite fortune Enfin tu nous as acheté plein de trucs aussi Donc je sais pas en fait qui Je sais pas qui gagne de l'argent Dans l'affaire je crois que c'est nous Je crois bien que c'est nous Je sais pas pourquoi ils ont Ils sont partis dans leur délire D'avoir des coffres comme ça Dans ce jeu Avec des blocs de roues Genre deux guils Huit guils C'est super bizarre Et surtout les pourcentages D'avoir genre des bonnes armes Et tout Genre pourquoi avoir mis du RNG Dans un Final Fantasy Vous voyez ce que je veux dire Et je crois bien que c'est le seul Qui a ça Oh c'est mignon Il était un sick Qui aimait badiner On peut partir ou pas ? Il y avait pas un truc à faire ? Non peut-être pas Ah c'est un peu étrange d'avoir choisi Ah non c'est pas fini C'est un peu étrange d'avoir choisi ça Comme ça Dans ce Final Fantasy Genre le RNG des coffres Ça n'a aucun sens Ils réapparaissent et tout Genre pour On peut les farmer Mais genre Qui aime Genre Changer de zone 50 fois Juste pour Pour farmer un seul coffre Et avoir genre 3% de chance D'avoir une arme dedans Ou un truc comme ça C'est fou quand même Des choix très étranges Dans ce FF Extrêmement étrange Ça c'est un truc Que je comprendrai jamais Alors On voulait passer Vous avez vos papiers Euh non Pas de papiers N'auront pas nos portes Au premier train de misère Venu du vent Marot Et voilà Tiens 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 Le mouchard fait son entrée Je crois que les pirates étaient censés Savoir garder le sourire En toutes circonstances Je sais pas pourquoi C'est pas doublé Ce passage Tu le connais Il s'appelle Jules C'est une vieille connaissance Un mouchard Un informateur Si tu veux Il arrive qu'on ait parfois Bien besoin d'un mouchard Par exemple Quand on cherche A monter dans le monde Vous connaissez un moyen De monter à la ville À Arcadès Ces informations Sont la clé Du pouvoir Elles ouvrent Toutes les portes Mais encore Faut-il y mettre le prix Tu as 1500 guilles Oui Tu apprends vite Tu as des rumeurs Juste à me proposer Ah oui Il faut aller Récupérer des rumeurs En fait Oh C'est chiant Ouais Donc C'est marrant Parce que déjà On le paye Puis après Il faut aller parler A des random Pour apprendre des rumeurs Et il faut en apprendre Une qui est plutôt bonne Pour que lui soit content Comme ça Il nous donne des papiers Je ne sais plus À qui il faut parler Donc on va parler Aux gens Très vite C'est pas comme si Il y en avait Beaucoup Des gens En plus C'est bien Je ne sais pas S'il faut Directement leur parler Ou si jamais On Ah tiens Si jamais On approche De quelqu'un On les entend On les entend parler Par contre Par contre Il y a un mec Qui nous parlait De quoi Alors Je viens de trouver Un truc incroyable J'aimerais le savoir Un gros sac de pièces Caché dans un baril Avec un trésor Comme celui-là Arcadès Va être à moi Je ne le dis à personne Ben c'est peut-être bon Merde il est où son pote Il est là Ah Il est trop vite J'ai appris qu'un homme Avait récupéré Un sac de pièces Dans un baril Je connais un jeune homme Qui devrait faire part De ce qu'il sait Un certain Ragafon Il n'est pas loin d'ici Tu vas me tuer C'est qui ragafon Plus le mot Non Pas gafon Je ne sais qu'il m'a volé Mes pièces Alors c'était lui Voilà Ok Ah Mais il est où Le con Il est passé fou Voyons Il faut le retrouver Ah il est là Ah c'est peut-être doublé maintenant Non Non Tu as fait comme je t'ai dit Je ne veux pas en quoi Ça vous aide De monter à la ville Vraiment Alors regarde Ce que peuvent accomplir Les bonnes informations Il y a une bagarre Ragafon est furieux C'est le moment où jamais Merci Jules Et voilà Comme ça qu'on monte Certaines informations Certaines informations Valent plus cher Que tout l'or du monde Comme celle-ci par exemple Le fils prodige Bu Nantes Et de retour Tu vois C'est un renseignement Très patieux Tu n'as pas changé Je crois qu'il parle du coup de Balthier en fait Je pense La cité impériale d'Arcades Je crois que ça va durer Un petit moment Ici Elle passe à travers le décor Les jambes Les jambes Un petit moment Un petit moment C'est bon Vaughn Tu as réussi à comprendre Les difficultés De servir de royalties Hey Je suis juste en train C'était pas un petit mot C'est pas un mot C'était pas un mot C'est 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 pas un mot les barres noires en fait en haut et en bas pour toutes les cinématiques on se sépare ici van j'ai des choses à faire de mon côté on se retrouve plus tard ok ça aussi encore une idée complètement con des développeurs de d'avoir mis des barres noires comme si c'était un film c'est pas un film c'est un jeu vidéo ça sert à rien faut se rappeler de ça c'est pas du tout un choix artistique c'est n'importe quoi ou foudre 3 on va prendre du coup on a de l'argent foudre 3 ça c'est bien ça attendez on va mettre un peu d'ordre à bien faire quelque chose pour vous et changer mes feuilles contre une plume ah oui ce système où il faut des feuilles il en faut un certain nombre de feuilles après on récupère une plume ou un truc comme ça on verra ça après je vais d'abord faire le tour de la ville et aller au magasin Technique Merci Je parle aux gens Je vais voir un peu marqué ces gens Je vais mettre la main sur des feuilles blanches voire Pour les plus ambitieux sur une plume noire Ici les guildes ne servent qu'à faire des affaires Même avec tous les guildes du monde vous ne pourrez jamais vous acheter le respect des autres Il n'y a que les feuilles blanches et les plumes noires qui ont ce pouvoir En fait elle symbolise la contribution de chacun aux intérêts supérieurs de l'Empire Les citoyens se procurent assez facilement des feuilles blanches mais seuls les plus méritants Arrivent à gagner une plume noire Cool Alors Pas de coffre rien Ah Donc là on va essayer de pas tout acheter non plus Faut peut être pas exagérer mais On va acheter quelques trucs Parce qu'on a encore les équipements aussi à regarder Vendeuse d'armes, vendeuse de protection Enfin vendeur Cool On a les deux en fait côte à côte Alors On a Gaia Martim On devrait prendre Martim x2 Gaia x1 Quatorze Quatorze Non Bon d'abord on va On va équiper après Après les manteaux légers Enfin les choses légères On devrait en prendre plusieurs aussi Il y a surtout toi quand on a besoin Là c'est peu de différence Là c'est peu de différence Après on a du platine On peut prendre du platine Je vais avoir un 7 platine Ça ça sera pour Vache Pour les armes on a quoi ? Alors épée runique Nouveau katana 83 de dégâts Ah il fait poison C'est pas mal ça On a un nouveau bâton Qui fait vent On a un arc Une deg qui fait de lenteur Mais on a déjà Le katana Donc ça c'est pas vraiment un problème Lamas on s'en fout Arbalète lourde Si jamais on veut mettre Une arbalète sur Machin Mais c'est pas vraiment intéressant Hum On peut prendre le katana Qui fait poison à la limite Le bâton Je pense pas Quoi que Ouais peut-être Ok On va garder On va voir un peu Donc ça On gagne Un peu de vitesse Un peu moins de vigueur De la défense magique Et un peu d'HP Un peu d'HP C'est là Toi Toi aussi Il faudrait que tu t'aies ça En fait Là on a la robe du martyr Ok Bon Les armures platine Fais voir un peu Permis On va regarder un peu Les Vite fait les permis Et tout ça Platine Donc là on gagnerait De l'attaque De la défense La défense magique De la force Donc Ouais Ok Il est tout en platine Avec le bâton tornade Lui il fait rien Là elle passe à 83 Avec plus de parade Avec le jagué yake Ok Alors On passe le gaïa La tenue noire On passe le martim Donc magie 75 Très très bien On perd un peu de vitesse Mais encore une fois Je sais pas si c'est vraiment Très grave La couronne d'hypnose Reste mieux Ok C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Il y a peut-être L'équipement pour Fran Je pense pas que ça soit Vraiment très utile En arme Il n'y a pas de nouveau bâton C'est rare de trouver Des nouveaux bâton Bâton du jugement Ah Effet stop Bâton 5 Ça c'est des sceptres Sceptre qui fait aucun effet Ça va pas augmenter La magie quand même Les sceptres C'est juste pour faire un test Permis des mages Bâton Bâton du jugement Donc le niveau 5 Toi il te faut aussi Non on a acheté quoi Le sceptre quoi Sceptre sacré Non c'est pas Sceptre sacré C'est le sceptre quoi Puissance céleste Non c'est pas ça 4 Je suis un peu perdu Faut que je regarde Ce qu'on a acheté Alors bâton de glace On peut prendre le jugement Voilà Plus de magie Et tout ça Ça fait stop Enfin on s'en fout De toute façon Elle tape jamais Mais après J'ai pris le sceptre céleste C'est permis 3 Ah si C'est pas mal En magie en fait C'est pas mal En magie Le mieux reste D'avoir un bâton De jugement C'est pour ça Que je comprends pas Vraiment Est-ce que le bâton Est-ce que si on augmente L'attaque Ça va augmenter Les soins Si vous savez Vous vous rappelez J'avais expliqué Que les stats En fait sont un peu étranges En fait Dans FF12 Où genre Des fois des armes Utilisent de la vigueur Des fois des armes Utilisent la force Des fois c'est de la magie A la place Et ça en fait Y'a aucun moyen De le savoir Il faut faire des tests Y'a des gens Qui ont fait des listes Bien sûr Qui ont fait des tests Qui ont fait des listes Que vous pouvez trouver Sur internet Mais bon Bah si on a le temps On pourrait tester Si on a le temps On pourrait On pourra tester Le Le bâton Voilà On verra Si ça soigne mieux Si on met plus d'attaques Par contre On a De la magie noire En plus On avait dit Que c'est quoi La poudre 3 Qu'on a eu Ok toi tu l'as Toi Ok tu l'as aussi Il y a ces cités 2 là Glace 3 On va prendre ça aussi Au cas où Alors vite fait On change ça Donc c'est foudre 3 Donc en théorie Foudre 3 est mieux Oui Foudre 3 est mieux Parce que c'est 40 MP Et feu 3 c'est 38 Donc du coup Il y a encore un changement Quoi Vulnérable au feu Et n'absorbant pas la foudre Alors n'absorbant pas la foudre Vulnérable au feu Et pour l'instant on a que ténèbre 2 On lui mettra ténèbre 3 Un moment ou un autre Voilà très bien Je vais juste remettre plus joli Comme ça R2 feu 3 Glace 2 Ok nickel Je pense que ça suffit Mais ça on peut pas le prendre Si C'est les gens qui ont au moins 3 feuilles Peuvent prendre le taxi C'est quoi cette histoire Il va nous expliquer comment ça fonctionne Et tout ça Les feuilles Après on va rencontrer lui encore Et il va nous dire comment récupérer Alors qu'un jeune homme veut une information De sauver un petit gars Il doit mettre le prix Oui payé Alors tout sur toi L'impérial digne de ce nom Et au moins une feuille sur lui Tu comptes te rendre au quartier noble Il en faut 3 Comment on fait pour en obtenir Faut avoir des bonnes informations Écoute les confidences Parle aux bonnes personnes Et tu auras des feuilles Alors C'est encore un petit Jeu en fait Je sais bien comment elle le fixe Tiens qu'elle va les triper Donc c'est encore un petit jeu Où on doit matcher en fait Faire coïncider les gens en fait C'est ce qu'ils nous disent Alors Est-ce que ça en est un Non Chors toi par exemple Tous ces gens s'agitent Et nouveaux sont toujours comme ça En pleine effervescence Rêvant de gravir les échelons de la société Vous avez l'air d'être en train d'un J'ai été le moins de microphone M'inquiété croyez-vous Mémoriser cet épisode L'effervescence Et maintenant Faut trouver la personne Qui a besoin de ça M'élimoriser a cassé les instruments Dès que son premier jour Au laboratoire Je voudrais lui dire Des mots d'encouragement Mais je suis débordé On va faire Changer Mou d'encouragement J'ai commis une erreur Une terrible erreur Je suis tombé sur un instrument Et bon sang Je crois que c'est lui Raconté l'épisode Des mots d'encouragement Des millions de guildes J'ai cassé l'instrument Qui vaut un million Oh là là Je veux pas que ce rembourse Au moins Dites moi que non Seul compte l'issue De mes recherches Blablabla Il est content Tada Réussi Ok La famille d'athlètes Mon frère est plutôt Le genre de radiothèque Il passe son temps Dans les livres Vous savez ce qu'il m'a dit L'autre jour Ma soeur doit venir chercher Dans un grand laboratoire C'est quoi La famille d'athlètes Consacrer ma vie A la recherche Ça doit être lui Ouais Non c'est pas lui Le chemin de la célébrité Ah Toi je te connais Toi ça va avec l'autre mec Qui nous avait parlé Euh toi Non 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 Quoi alors J'ai rien dit Je sais pas si C'est dans d'autres zones Ou pas Ah oui putain Mais je crois que Chaque chose Que vous pouvez mémoriser En fait c'est dans la zone Elle même Que vous devez les utiliser Alors un don pour la magie Est-ce qu'on m'a volé ? Non Je vais faire Que dans la tête Attendez On va revenir là bas Parce que c'est plus facile Je crois Là vous voyez On mémorise pas Les choses D'une zone à l'autre En fait Donc c'est ça Mais tu sais Que fait saliver Les étudiants Académie Ok On va aller voir Les gens là bas Je devrais peut-être Un peu lire Une actrice renommée Peut-être l'effervescence Avec elle Ça c'est quoi La famille d'athlètes Monsieur mon père Acceptant un poste de recherche Dans un laboratoire Mais je trouve Un comportement incroyable Suspect J'ai beaucoup réfléchi Et j'ai décidé De donner ma démission La démission J'arrête pas J'arrête pas de changer Je trouve jamais la bonne Je suis au mode la célébrité Ancienne star Voilà C'est bon J'ai été secrétaire Blabla Idée lumineuse Yes Ok Alors La baisse de salaire Qui s'est pas intéressée La baisse de salaire Bibliothèque fait salaire Tous les étudiants Non Il y a un autre jeu Que j'ai envie de jouer Tiens Maintenant que j'y pense C'est Bon L'effervescence Comment ça s'appelle Dark Cloud Je crois C'était sur PS2 C'est vachement bien J'ai pensé à essayer De le faire en entier Parce que je crois pas Que je l'ai Je pense pas L'avoir fini En fait Étant jeune Et c'était sur PS2 Je sais pas pourquoi Ça me vient comme ça Mais Quelle famille d'athlètes Faut que je lise mieux Ce que les gens disent Parce que Ma vie est dure Et mon Je suis fichu Ancienne star Ça on l'a fait Donc toi L'ancien chercheur Consacrer ma vie A la recherche Quand j'ai pris ma retraite Ma fille a accepté De poursuivre mon oeuvre Cela m'a fait tellement plaisir Ceci dit La recherche est une quête Sans fin Un jour Ma fille fondra Une famille Et ses enfants Reprendront le flambeau De leur tour Pourtant Nos efforts Ne sont pas Vains La recherche avance lentement Mais sûrement C'est le secret De la beauté De la science La beauté De la science L'effervescence Il est où le vieux Chercheur Chercheuse Des termines Non c'est pas lui Arrêtez de bouger Les gens De quoi vous parlez Vous proposez Vous ne parlez Aucun de notre Ok C'est pas ça Alors Démission Ma fille Non c'est impossible Je ne rêve Je ne rêve Vous devez parler De quelqu'un d'autre Chercheur Les recherches Ont abouti C'est moi Qui ai travaillé des années Sans rien trouver La fille exceptionnelle On est bon Les gens Ils étaient à deux pas Ils ne pouvaient pas parler entre eux Putain ça c'est fou On dirait un couple On dirait un couple Enfin bref C'est bon on part Donc ouais je pensais à Dark Cloud Je ne sais pas ça me donne envie Mais je ne sais pas si je vais Je vais bien aimer me replonger dedans Mais est-ce que je vais aimer vraiment faire tout le jeu Ça c'est une autre histoire C'est un peu C'est vieux C'est un peu lent Après niveau graphisme On prend sur l'émulateur Et tout ça Il n'y a pas de problème Te voilà enfin Jules a un tuyau pour nous Une navette utilisée par les chercheurs De Draclore A deux pas d'ici Nous allons prendre Et passer par l'entrée de service Allons Attends nous Ça marche On va continuer à faire Un épisode de deux heures Je ne sais pas si on a vu tous les magasins Je ne sais pas si il nous en manque pas Je crois que non en fait Si il y a un magasin de Gambit A la limite Mais je crois qu'on les a tous Les compétences du sénat Elles ont été quelles Notre honneur Nos forces s'assurerent Mais comme des casualties Vous avez lieu Pour s'assurer Un détachement Il va rester ici Pour guider le Draclore Mon lord Maïlis Tu penses qu'ils sont à nous ? Ça ne va pas Mais ça va faire Nos travail encore plus difficile Ok Du coup oui Bonjour Est-ce qu'on peut passer ? On entend m'enfermer Ok Hôtesse Ah je crois qu'il Voilà Il y a l'autre qui va nous aider Je crois Tu as mis du temps Pour nous rejoindre Tu as fait du tourisme Tu parles C'est combien de temps Il m'a fallu Pour obtenir assez de feuilles Pour venir ici Je lui donne des feuilles à Jules Il avait donné des feuilles à Jules Grâce à toi J'en suis sûr J'avais que le ministre de justice préparait Alors tu as retardé Van En attendant que les juges renforcent la sécurité de Draclore Evidemment Dites-moi Combien t'as payé le ministre Pour les informations sur le fils prodige Le ministère Oh les juges sont de piètre client mon ami Avec eux il y a toujours trop de règles Trop de lois Donc il a fait exprès de nous faire perdre du temps Parce que comme ça du coup Ils ont eu le temps de renforcer la garde Et nous on peut plus passer par l'ascenseur Alors tout développe à l'insu du Sénat Cela va de soi D'ailleurs même l'empereur ignorait La véritable ampleur des projets du Dr Sid Et c'est pire depuis que Vain s'est attribué les pleins pouvoirs Plus un mot ne sort du laboratoire sur les activités qui y sont menées Je connais des gens qui vendraient leurs âmes Pour avoir ne serait-ce qu'une bribe d'informations Sur ce qui se passe derrière les murs de Draclore Je sape un peu Parce que bon c'est un peu long Marché à la mode d'Arcadès Je me rappelle mon vieux temps Je renverserai presque une petite larme Bon de rentrer chez soi Mes respects à ton vénérable père Waouh C'est bon ? On peut partir ? Comment ? En route pour le laboratoire Draclore Oui mais on passe par où ? Ah bon voilà j'aurais du suivre les conversations Désolé Faut revenir Faut revenir On mène nous à l'endroit convenu Voilà C'est certain en route Donc là c'est pour éviter de passer par le L'ascenseur et tout ça Et les gardes Ouais il y a quelques jeux que j'ai envie de faire comme ça Damien à toi Veltier Vous avez l'air proche tous les deux Ah c'est pour que j'ai envie de lui coller mon poing dans la figure Chauffeur plus vite Sinon je vais finir par passer mes nerfs sur quelqu'un Waouh Veltier qui est énervé Ah c'est un peu Ça le prend un peu au trip Parce qu'on parle de son père beaucoup De Seed Et on va le voir Mais ouais Dark Cloud Et Il y a coup d'Elka aussi que je voudrais finir Je voudrais faire Je ne l'ai jamais fait en entier sur la chaîne J'ai joué quelques fois mais sans plus Après je ne sais pas si je le ferai en stream ou en vidéo En stream c'est chiant parce qu'il faut que je programme tout ça C'est fatigué en stream Le laboratoire Draclore Oh c'est avec le jeu des portes là de couleur Ah c'est un peu relou Mais ça va, ça va, mieux qu'on se déplace vite ça va C'est pas grave Ça veut dire idiot Ça veut dire idiot Les optimistes Des idiots Désolé Mais c'est vrai Alors 35 35 35 Ok ça marche Donc ouais On a une série de portes comme ça On peut pas les ouvrir Il faut aller Enclencher des mécanismes En fait Grille de sécurité Devant avancer et pas reculer Il y a quelques petits trucs à récupérer Ouh Triste spectacle Si je me rappelle C'est pas Trop compliqué Attendez C'est quoi là Alors A l'aide Je crois que c'est aux étages supérieurs Qu'on voit On va On va faire ça Alors Étage actuel 66 On va aller au 67 C'est un peu à labyrinthe Genre Vous appuyez un bouton Ça va ouvrir deux portes Vous passez une porte Vous rappelez sur un bouton Une porte va se fermer Une autre va s'ouvrir Et après Il faut trouver votre chemin En fait C'est un peu relou Mais bon Comme j'ai dit Vu qu'on On marche vite A la limite Ça passe On sortirait pas Comme ça Mais c'est pas nous On ne se reproche pas Du docteur Cid Est-ce que j'aurais fait L'île droite Dans une salle d'histoire Ah non C'est pas maintenant C'est après Il a eu visiteurs Une personne Il a perdu des manœuvres Par le regard de ça Quelqu'un après Le site Nethysite ? Rémi Le site Nethysite ? Rémi C'est un peu Rémi Rémi L'île droite C'est là, sur nous ! Laissez-le la porte 5 et 8 ! Réveillez-le ! Ils nous ont trouvé ! Il y a des visiteurs précédents. Nous devons rester bas pour maintenant. Non, nous allons utiliser leur confusion. Nous devons trouver Sid, maintenant. Par contre, c'est un truc bête, en fait. Parce que la mini-carte ne marche pas. Mais... On a toujours accès à la carte, en fait. Bon. Il n'y a pas trop le... Descendant, on réveille le laboratoire. L'arrière bleu et rouge. Quand l'une s'ouvre, les autres se ferment. Voilà. Oui, sauvegarder autre part, parce que... Je ne vais peut-être jamais y revenir. C'est à quel endroit que je m'étais arrêté ? Avec les sauvegardes ? Ah oui, ça c'est le... Putain, j'étais à 50 heures, quand même. C'est ouf. Oh là là. Ça fait quand même chier. J'étais à 50 heures de jeu. Et après, j'ai tout perdu. Tout l'enregistrement, j'ai tout perdu. Ah, bref. Je crois que le plus chiant, en fait, c'est d'aller dans les salles. Là, il y a une porte. Contre l'ouvert, les barrières bleues. Très bien. Donc là, il nous faut une rouge. Ok, il n'y a rien. Tup, 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 tup. Coudelka, c'est un jeu RPG qui se fait un peu horreur. Sur PlayStation 1. Il était tellement bizarre, Coudelka. Il était tellement chelou comme jeu. Il y avait aussi un système RNG, aléatoire, avec les armes et tout ça que vous pouviez trouver dans les coffres. Et en fait, c'était vachement extrême. Donc là, on a la clé mort. C'était super extrême parce que, un peu le genre de jeu où vous avez des types d'armes. Genre, on va dire... Par exemple, genre des épées. Ou alors des armes contendantes, des trucs comme ça. Et en fait, chaque type d'arme peut avoir différents éléments. Et je crois qu'il y avait plein de différents éléments. Genre, il y a les conneries comme feu, foudre, glace, tout ça. Enfin, eau, je crois que c'est. Mais il y a aussi, je crois, ténèbres, terre, lumière... Il y en a plein, il y en a plein en fait. Donc du coup... Donc du coup, niveau RNG, vous voyez un peu le bordel que c'est ? Il faudrait ouvrir la porte rouge. Donc il y a ça. Et je sais qu'il y a des... Les ennemis, en fait, ont souvent... Quasiment tout le temps, je crois. Ils ont toujours une résistance et une faiblesse et tout ça. Mais c'est abusé, en fait, les dégâts que vous pouvez faire. Si vous avez la bonne arme comparé à... Si vous avez la mauvaise arme. Et il y a très peu... Si je me rappelle bien dans le jeu, il y a très peu de drops, en fait, de monstres. Et ça repose souvent sur... Genre, il y a des speedrunners qui... Qui reset, en fait, directement s'ils n'ont pas, genre... ... ... ... Genre, qui reset complètement leur run s'ils n'ont pas la bonne arme, en fait, dans le coffre, genre, du début. Tellement que c'est puissant. Et c'est ça qui peut rendre, en fait, le jeu un peu... Un peu de chiant. C'est vraiment le mauvais RPG, en fait. Ce système-là. C'est vraiment le côté mauvais RPG, je trouve. Faut qu'on retourne à l'étage d'en dessous, je crois. Aussi, je crois qu'il y a des trucs secrets. Ça, je me rappelle de Koudelka. Et c'est un peu chiant. C'est un peu rude. Donc, ouais. C'est pour ça que j'ai un peu peur, en fait, d'y jouer. Et aussi, ils ont un peu le même système à la Skyrim. Et ça, c'est un truc que je déteste, surtout dans les RPG. C'est plus vous faites une magie et plus elle devient puissante. Donc, du coup, en fait, vous êtes pénalisés. J'allais dire que c'est pas mal pour farmer ici. Mais ouais, mais il y a des chiens, en fait, de temps en temps. Du coup, c'est la merde. En attendant, on va faire le tour. S'il n'y a pas de coffre. Il y a des trucs de merde. Ouais, genre, plus on vous fait de la magie et plus elle devient puissante. Donc, déjà, le jeu, en fait, vous donne énormément de magie dès le début, je crois bien. Donc, vous faites tout le temps la même. Genre, depuis le tout début du jeu. Et puis, la magie, elle va être tellement puissante qu'elle va one-shoter des boss et tout ça, en fait. Il faudrait ouvrir les portes rouges. Ah, ça, c'est l'ascenseur, ça. Il y a des gens qui viennent par l'ascenseur de temps en temps. Par contre, il faut ouvrir la porte rouge. Je crois que là, il n'y a pas de moyens, en fait. Il faut revenir à l'étage. Attends, il y a un truc, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Très bien. Peut-être au soixante-huitième. On va voir. Si je loupe des trucs après, bon, c'est pas un truc de grave. Bah, si, si, ça l'est. Mais bon, c'est pas grave, on verra. On peut voir un peu. J'espère que, ouais, on est encore bon. Ouais, il faudrait ouvrir les portes rouges. Donc, ouais, honnêtement, pour moi, c'est vraiment... Le pire côté des RPG qu'on peut avoir, c'est utiliser toujours la même chose pour que ça devienne plus puissant. Pour Skyrim, à la limite, ça passe. Parce que c'est long et vous faites beaucoup de la même chose et tout ça. C'est par rapport à votre gameplay, en fait. Mais dans des jeux RPG, en plus, c'est des combats tour par tour à la Final Fantasy. Enfin, les... Comme les vieux, comme les anciens. Bah donc, du coup, ouais, dans chaque tour, il faut faire la même chose, quoi. Si vous voulez vraiment excéder dans la magie et faire vraiment extrêmement mal. Donc, ouais, j'ai un peu peur d'y jouer, quand même. J'ai un peu peur que ça soit... que ça prenne beaucoup de temps et tout ça. Et oui, il y a aussi un truc qui est horrible. Il y a beaucoup de choses qui sont horribles, en fait, dans Koudelka. Mais le jeu est vachement bien. C'est les armes, elles ont une durabilité. Si je dis pas de bêtises. Ouh, c'est quoi, ça ? Ah, j'couffe, ferme. Oh, ça va. Yay. Je sais pas pourquoi il y a ces trucs-là. Oh, c'est un piège, quoi. Euh, mais ouais, les armes ont de la durabilité. Ça, c'est hardcore, ça, par contre. Parce qu'il n'y a pas de moyen de les réparer. Si je dis pas de bêtises, ça existe pas, en fait, de réparer les objets. Et... Il n'y a pas vraiment... Si je me rappelle bien. Il n'y a pas vraiment... De façon, en fait, de... Genre, farmer un type de monstre qui va donner un type d'arme. Donc, gardez ça en tête. Maintenant, vous rajoutez le fait que... Plus vous utilisez un type d'arme ou une magie, plus vous êtes bon avec. Vous la... Vous la sentez venir, la connerie, ou pas ? Donc... Donc, si vous êtes bon avec une épée, par exemple... Euh... On va peut-être revenir à l'ascenseur. Je ne sais pas si je peux... Non, je ne peux pas... Ah, non, là, je ne peux pas faire le tout. Donc, du coup... Si votre épée casse, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous l'avez dans le cul. Et du coup, vous utilisez vos mains. Ça, ça ne casse pas, au moins. Donc, euh... Du coup, ben... Euh... Si votre arme casse juste avant un boss. Et que vous étiez extrêmement bon à l'épée. Bah, du coup, vous repassez genre niveau 1 avec les points, quoi. Et vous pleurez. Parce que... Bah, vous ne faites pas de dégâts. C'est extrêmement chiant, extrêmement dur. Puis, voilà. C'est fun, hein. Donc, il est assez hardcore, ce... Ce coup d'Elka, pour ça. Ouh, c'est un juge. Ouais, c'est un juge. Elle utilise des... des Ethers. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas les acheter, les Ethers. Pour le moment. On va peut-être repasser sur, euh... La concentration. Et on va garder les Ethers pour, euh... On va garder les Ethers pour la deuxième page, en fait. Pour l'instant, on ne peut toujours pas les acheter. Je pensais qu'on allait pouvoir les acheter, euh, dans pas longtemps, mais... En fait, non. Euh, est-ce qu'on change de personnage? 37, 36, 36... Non? Ok, on va changer la configuration. Euh... Attendez, il faut passer par là. Ah non, peut-être là. Donc, ouais... Parce que j'ai envie de le faire, mais dans un sens, j'ai... Pas vraiment envie, quoi. C'est un peu le jeu où... Comment expliquer ça? La peur, c'est que... Vous n'allez pas vraiment voir... Il n'y a pas des trucs à analyser, là? Non. Vous n'allez pas vraiment voir si vous êtes bloqué... Genre, des heures plus tard. C'est ça, le truc. C'est ça, le problème de jeu, en fait. Et là, le danger de jeu. Ah, c'est peut-être un bon endroit pour farmer, en fait. Les chiens ont l'air extrêmement rares. Donc, ça va. Ah, c'est un peu ça, la peur de jeu, en fait. C'est que... Si vous avez ouvert des coffres, que vous n'êtes pas au courant, évidemment. Et euh... C'est des coffres, par exemple, avec des bonnes armes et tout ça. Enfin, c'est avec des armes. Et que vous tirez le mauvais élément. Et euh... Et bah, vous allez en chier, en fait. Pour la suite. Mais c'est sûrement à cause d'un boss. Parce que les boss, des fois, ils font des dégâts complètement ridicules. C'est complètement abusé, c'est décuplé et tout. C'est débile. Et euh... Du coup, mais ça, peut-être que le boss, vous allez le rencontrer dans deux heures. C'est ça, le problème. Vous allez peut-être rencontrer le boss dans deux heures. Donc, du coup, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas au courant que vous êtes euh... Vous êtes dans la merde, déjà. C'est magnifique. C'est pour ça qu'il est un peu compliqué, le jeu. Donc euh... Il y a beaucoup de choses... Genre les trucs tout bêtes, ce serait euh... D'utiliser euh... Euh... Vos points. Par exemple, parce qu'il y a des armes à main nue. Et puis... On est dans la merde parce qu'on arrive pas à les tuer, en fait... Tu viens de parer un Feu 3, gros ? Sympa. C'est bon. Est-ce qu'on a la bonne porte ouverte ? On va revenir en... Ah, on peut plus redescendre ? Euh... Pourquoi on peut plus redescendre ? Ah, on est bloqués à cet étage ! Merde. Attends, c'est parce que j'ai peut-être pas la bonne porte ouverte, c'est ça ? Peut-être qu'on s'en fiche, en fait. Ah, c'est peut-être pas le même ascenseur ! Attends ! Ah, c'est pas le même ascenseur ! C'est-à-dire qu'il y a un ascenseur qui va du 68 à 70 et l'autre qui fait 68 à 76 à 76. Donc du coup, il faut aller de l'autre côté. Si je peux. Non, je peux pas par là. Par là. Non, je peux pas. Merde. On va retoucher ça. Mais il y avait de la mock-up et tout, hein. C'est super bien fait. Les mouvements des personnages, même que ce soit de la PS1, c'est super réaliste, en fait, la façon dont il bouge et tout. C'était... Et puis le... Le doublage est super, aussi. Je crois... Ou ils étaient extrêmement bons. Ou alors, je pense qu'ils ont enregistré dans un studio ensemble, en fait. Vous savez, de nos jours, c'est beaucoup plus... Beaucoup moins cher de... D'envoyer un script à quelqu'un. Il l'enregistre de son côté. Il a pas besoin d'aller dans un studio et tout ça. Il y en a beaucoup qui font ça, maintenant. Et après, il y a le mixeur, c'est qui s'occupe du son. Il fait son boulot. Il rajoute les... Il rajoute... Les phrases et tout, pour faire coïncider par rapport à la conversation. Oh merde. Bam bam bam. Très bien. Non. 66. Donc euh... Je pense qu'ils étaient dans un studio, parce que c'est tellement naturel... La façon dont ils parlent et tout, c'est super naturel et tout. C'est vraiment des gens qui ont une conversation, en fait, l'un en face de l'autre. Donc ouais, ça c'est du top notch. Alors, est-ce qu'on est au bon endroit ou pas ? On ne sait rien. On va voir, est-ce qu'on a des trucs... Est-ce qu'on a tout fait, en fait ? C'est ça, le truc ? Je suis en train de... Ouais, 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 on est bon. Je crois qu'on a bien fait, là. Maintenant, on va pouvoir avoir accès aux portes. On va juste nous prendre quelques minutes, parce que... Ah, le chien qui va nous casser la... Ouais, on est bon. On va continuer à s'amuser avec... Ouh, la vache ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Des gigas. Des gigas. Des giga-chad. Des gigas. Des gigas. Des gigas. Des gigas. Des gigas. Des gigas. zura. Ces gigas. Ouais, c'est un excellent ! La assisted. Oh, je Birdie. Ok, est-ce que du coup il faut que je retouche ça ? Il faut qu'on aille de l'autre côté maintenant. Je crois. Il y a même des armes à feu. Je crois que les armes à feu se cassent pas, si je me rappelle bien dans le jeu. Elles ont pas de durabilité, mais du coup, c'est des armes à feu, donc du coup elles ont des munitions. Et si je dis pas de conneries, il y a zéro moyen de récupérer des munitions dans le jeu. Je crois pas que les... Les gardes ont dit d'attendre à sa voiture, mais c'est un accidentiel. J'espère que je ne savais pas de ce monstre qu'ils examinaient dans le laboratoire mort. Le laboratoire mort, ok. Mais genre ça, c'est des salles de laboratoire ? Ou pas ? Genre ça, chambre, je sais pas. C'est peut-être les trucs qu'on vient de tuer, genre ça. Alors, est-ce qu'il peut passer de l'autre côté ? Euh, pas vraiment. Comme ça, si. Bleu. Bleu. Est-ce qu'on a fait ce côté-là, en fait ? Normalement, on devrait être bon après. Après, on a tout fait, je pense. On peut avancer. Mais ouais, ça m'intéresse de le faire, ce jeu. Ça m'intéresse beaucoup. Parce que c'est un peu compliqué. Genre la difficulté. C'est ça le problème de certains jeux, et j'aime pas. C'est la difficulté qui est gérée par le RNG, en fait. Je suis quasiment... Il faudrait que je me documente un peu plus, pour avoir un peu plus confiance. Sur le fait où je vais me faire chier, et que je vais me prendre la tête, ou alors je vais m'amuser sur le jeu. Il faut que je me documente un peu plus. Pour être certain. Mais ouais, genre par exemple, les armes à feu, oui, bah... Ouais, je crois qu'il y a un revolver. En plus, c'est bien, parce qu'on peut tirer plusieurs fois, je crois. Genre par tour, donc on peut faire plus de dégâts. Mais, ouais, plus on est augmenté, plus c'est abusé, en plus, nos augmentations. Genre, le revolver, on peut, genre, tirer 3-4 fois, je crois, un truc comme ça, si on est au niveau. Donc c'est extrêmement puissant. Mais il faut des munitions, et je crois pas qu'on puisse en farmer. Il n'y a pas de magasin, il n'y a rien. Ah. Il y a de deux. Ouais. Je suis sûr que tous ces coffres-là, c'était sûrement des trucs super rares, dans le jeu de base. Mais c'était sûrement RNG, encore. Du coup, il n'y a pas grand-chose, en fait, d'utile. Bon, bah, on est bon, on peut partir, on peut monter. Ouais, on va reprendre l'ascenseur et on monte. J'aime bien parler de vieux jeux comme ça, qui sont intéressants. Mais le problème que c'est, là, j'en parle, genre, pendant une heure et tout, ça a l'air sympa et intéressant. Mais le mieux, ça serait d'y jouer, en fait, évidemment. On va devoir changer le code de couleur ou pas. Peut-être pas. Ça serait mieux, en fait, de pouvoir le montrer et d'y jouer, mais c'est que ça prend beaucoup de temps, en fait, pour comprendre des choses comme ça. Des fois, je me dis que c'est plus intéressant, après, pas tout le monde peut le faire, mais c'est plus intéressant, des fois, de raconter ce qu'on connaît du jeu, que d'y jouer. C'est un peu comme raconter des histoires, vous voyez, celui-là. Attends, c'est pas celui-là. Celui-là, là-bas. Allez, venez. Il vient, plutôt. Je crois qu'il y a 4 CD dans le coup d'Elka, 3 ou 4. Les cinématiques aussi sont sympas. Je ne sais plus si c'est du Square Enix ou pas. Enfin, du Square Soft, plutôt, vu l'âge du jeu. Tiens, il faut que je regarde ça. On va devoir ouvrir les bleus. Merde, il n'y a pas de truc, là. Si. C'est bon, on ouvre les bleus. Là. Il faut que je me motive et qu'il faut que je le fasse, tout simplement, en fait. Le problème, c'est que j'aime bien en parler, mais vu qu'il y a des points noirs, en fait, du coup, je ne le fais pas, au lieu de tout simplement le faire. Comment on fait, là, en fait ? Alors, j'ai un vieux jeu que j'ai fait pour cette année Halloween. Je savais qu'il était extrêmement bien. Et je... Ah, merde, il n'y a pas de truc, là, pas de commande. Et je ne regrette pas, c'était Dino Crisis 2. Ah, je me suis bien amusé. On a fait deux streams dessus. Hélas, j'aurais bien voulu qu'il dure plus longtemps. Mais, oh, la vache, qu'est-ce que c'était bien. Début à la fin, quoi. C'est... Pure action. C'est toujours du fun. Il y a toujours des trucs à faire. Le gameplay, il reste top. C'est super. Allez. Ça devrait être bon, là, maintenant. Ça devient un peu long, hein, j'avoue. Je suis d'accord, ça devient un petit peu long. Mais bon, on va y arriver. Voilà. Et là, c'est... Ok, très bon. Mais bon. On va jouer avec cette équipe, ça devrait aller. Ah, la vache, c'est un peu long, hein, j'avoue. Wow. My apologies. You bear not the stench of Cid's lackeys. And you are... Our earlier visitor. Yes, a valuable man won. I'd sooner not lose, yet he knows too much. Ok. Bon, on arrive, hein, on arrive. Attends. Je crois qu'il va nous aider. Par contre, je vais juste regarder un truc. Si, c'est pas... Ah, on peut jouer encore avec eux. Ça va. Ah, je n'ai pas regardé si on pouvait aller sur les côtés. Mais je crois qu'il n'y a rien de toute façon. Cid. Cid, tu sais qu'il n'y a deifacté Nethysite qui a pris le Leviathan. How can't you persist in this folly? And you've come here to stop me. I'd fain, so you try. I've come here to stop me. Consider your bones, old man. You're outmatched. Pirates, scum of the skies. What brings you here? Treasure. What else would a pirate want? We'll take the Dusk Shard. You've come all this way for that trinket. I thought you were above this. What's that? Oh. Il entend des voix. Il est fou. The princess of Dalmaska come to visit. She's not entirely without merit. A test of sorts for our princess? Huh. You're a babbling fool. A trial for a Shalia Banargan Dalmaska. You lust for the stone's power, do you not? Lend him not your ears, milady. He means to use you. He means to use you to come. Oh, my God. A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! O-ha-ha-ha-ha-ha-ha! A-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Manufractored nethocite, like Byr-gan. Comment pouvais-tu faire ça ? Comment pouvais-tu falloir ça loin ? Un truc qu'on peut faire, c'est utiliser les nouveaux gambits qu'on a. On a volé le docteur Sid. Il a mis miroir, mais on l'a enlevé directement. Boum, boum, boum. Merde ! Oupsie ! Il y en avait un qui avait miroir encore. Hache, tu veux enlever le miroir automatiquement, comme on t'a appris ? Regarde, ok. Ok. Il y a tellement de buffs à mettre. Entre les buffs et soigner. On va faire purge sur Sid. Voilà. C'est pas bon. 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 C'est pas grave. Alors, lenteur, on va voir si ça marche. On s'amuse un peu. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre ? Du coup, lenteur, ça marche pas. C'est pas bon. Immunité, ok. On est... On est full soin et tout. Elle a même plus vraiment besoin de soigner. Ah bah, on a tué. Ouais, c'est pour ça que je voulais un deuxième set de Gambit. Vraiment cool. Je suis content qu'ils aient rajouté ça. C'est plus pro-corps, on est dans une mise à jour. Ah! J'ai regardé mes anciennes vidéos, les toutes premières, là. Et il y avait bien... Un seul set de Gambit. Vraiment. Vous ne devraient pas le mettre. Ah, cette créature... Donc, c'est votre Vraiment ? Achélia Benargen Dalmasga ! Just how far will you go for power? Does your lust for Nethasite consume you? Am I right? I am, aren't I? A worthy daughter of the Dynast King. You would do well to go to Giruvegan. Who knows? You may receive a new stone for your trouble. Your words mean nothing to me! The reigns of history back in the hands of man. I do make for Giruvegan. Give chase if you dare it. Hate it when he does that. Mayhaps you think me remiss, the Lady Ash of Dalmasca. The Sky Pirate rep us at your employ. The Imperial Senate, powerless to resist House Solidor's brutal purge, was dissolved. Vain Solidor reigns supreme over the Empire. Though this upheaval shook the Imperial Bastion to its foundation, these developments were, to say the least, welcomed by her military. The authoritarian rule of the judges, in tandem with the impending threat of Rosarian invasion, served to foster camaraderie among its ranks. For our part, the Resistance must have strength in the border skies, making ready for the task ahead. A war, to decide the doom of Ivalice, would soon be upon us. A war, to decide the truth, is 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 to decide Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont choisié la résistance, mais ils n'ont pas une sword en aidé. Quelle ville faire ça ? Une ville de hommes sans pays. Pirates du ciel et du ciel. Les gens qui deviendront leur vie pour un ami, sans être un roi. Le Marquis, est-il sur la guerre ? Le temps arrive quand il doit faire sa position vis-à-vis de l'Empire clear. Quand il vous a aidé au Leviathan, il s'arrêtait les juges de l'homme. Il ne peut pas s'arrêtement et attendre à éviter une récoulemente. Le Marquis partage de mon déteste pour la guerre. Mais si il s'agit, il ne va pas se débrouiller. Pour le temps, nous allons continuer à train de l'armée de l'Empire. Il suffit de pouvoir sur notre côté, et même Vain peut voir l'appel de la table de l'entrée. Mais Vain prend le Nethersite. Qu'est-ce que tu penses qu'il s'arrêtait quand il s'agit de ce pouvoir ? Le pouvoir suffit de l'Empire de l'Empire de l'Empire ? Tout le plus de raison pour moi pour soutenir votre infiltration de la capitale. Vous avez dit ça vous-même. Le Nethersite est un weapon puissant. Je vais vous acquérir pour moi. Je n'ai pas dit que je vais vous donner le Midlight Shard. Si il n'y a pas de l'Empire, je devrais aller chercher pour l'aide. Alors, tu s'arrêtais avec Rosaria. Comme je devrais. L'Empire n'est pas une option. C'est juste ce que Vain veut. Il a lue les Rosariennes et la Résistance dans le field, puis il a crushes les deux avec l'Empire. Je ne pense pas. Cid a la peau. Nous l'emmènerons et nous l'emmènerons avec la sword des kings. Vain ne sera pas resté en place. Le temps est très court. Nous suivons Cid. Il va vers le Giru Végin. Giru Végin. Il s'est dit dans une chanson de mon peuple. Sur les terres de l'Empire de l'Empire, profondément dans la peau de l'Empire, le Seigneur vivent. Giru Végin. Qui connaît les routes ? Le chemin de ses portes ? Donc vous cherchez le Yacht-de-Four. Lors au conneur de la jungle de Golmore, il y a un corner du Feywood où une miste storm s'estime et s'éthes. Et c'est ça ? Il va ! Bien ! Il n'est pas arrivé, Ribbers ? Lors de votre propre nether site déjà ? Cid's mots m'éleillent à moi. Je vais suivre un autre course Ah, un autre lead, alors, est-ce que c'est ? Tu es bien informé Je peux bien dire le même à toi, pirate S'il vous plaît, ou je vais laisser sans toi Ah, Vaughn J'ai hâte de certains de mes hommes checker sur cette fée-wood Laisse demander ce qu'ils ont trouvé Ok, merci pour l'aide, brothers Ha, ha, fly first, ask questions later Your apprentice is more pirate than you I don't have an apprentice Princess Ash, I would hear your heart If Dr. Cid has spoke the truth You may well be rewarded with more Nethersideen Girvegan Tell me, do you still desire the stone? Oui I desire its power I want Yet I also fear I must protect Elmasca I can't afford to fear anything Do not forget Nabodis That is my only counsel for you Y'a un autre jeu Où c'est qu'à chaque fois Ils arrêtaient pas de répéter Genre n'oubliez pas ça Genre une guerre Un moment tragique en fait Là il dit par exemple Par rapport à Nabodis Par rapport à ce qui s'est passé Avec les pierres et tout ça Alors on est au port de Balfonheim Alors est-ce qu'on va pouvoir être un peu libre là ? Je sais plus trop Notre petite invitée Reda nous a demandé de te dire que nous savons Nous savons Nous savons du bois des charmes Nous savons du bois des charmes Quoi ? Ok Bon bref Ah oui il y a beaucoup de mode sur Elsa Bon il y a beaucoup de mode Olé olé Evidemment parce que vous voyez un peu le type de fille que c'est Mais ouais il y a beaucoup de mode sur elle Sur le Nexus C'est assez drôle Au début je me disais mais c'est qui ? C'est un perso que les gens ont créé Qu'ils aiment bien et tout ça Mais en fait non Elle vient de là Elsa Réki pourquoi aider ce gamin qu'on ne connait même pas ? C'est un ordre de Redas Si ça ne te plaît pas adresse-toi à lui J'ai du flair moi Je vais prendre la mesure de ses intentions Rase Le rat C'est un rat je crois Avec un perroquet dinosaure sur la tête Pas mal du tout J'en ai bien mesuré Je n'ai aucun mal à Redas Tu l'as mesuré ? Tu te fiches de moi ? Tu n'arrives même pas jusqu'à sa taille Et encore je compte le perroquet C'est bien un perroquet Ça suffit j'ai pris note de vos commentaires Mais en ce qui me concerne J'ai l'intention d'obéir aux ordres de Redas Est-ce que tu veux ? Vous voyez un peu ce qu'elle a des jolis yeux Je suis sûr qu'il n'en sortira rien de bon Je prie de nous excuser Ne l'écoute pas Bon on était-je Alors le bois des charmes Le bois des charmes s'entend au sud de la jungle de Golmor Sur le continent de Kerwon Tout à l'intérieur n'est que danger et illusion Un miste très dense trompe les sens et voile le chemin Trouve la sortie et le prodige Parle de l'épreuve cachée des bois des charmes La porte de la cité perdue de Guille De Guille vegan Ne s'ouvre qu'à ceux qui la réussissent D'accord Des fois j'ai un peu du mal à Regardez moi ça J'ai un peu du mal à Enchaîner les phrases j'ai l'impression On peut lui parler On peut pas lui parler Regardez en plus elle a un string par dessus C'est un string Oui c'est ça C'est bien string Elle a un string par dessus son mini short Ah c'est un style hein C'est un style hein Qu'est-ce que je vous dise Chacun son truc Ça fait du mal à personne Tant que ça fait du mal à personne Ça va Alors on a une Viera ici Ah Pousse toi On va s'arrêter là On contrôle une sauvegarde Et on va s'arrêter là Ah me dis pas qu'il y a encore des choses à acheter ici Ah s'il faut Il faut encore acheter plein de choses Ouais mais bon C'est pas comme si on avait farmé On a tué quelques soldats Mais je crois pas qu'ils droppent des choses chères Alors Bon ça c'est des habilités On les a J'étais en train de Pendant la cinématique Parce qu'elle était un peu longue Ça parlait beaucoup J'étais en train de regarder un peu Sur Sur Coudelka Vu que j'en parlais Ok on a la calamité maintenant Ah bâton d'ivoire Ça peut être intéressant ça Calamité Ça fait coma C'est une épée à une main Ça peut être intéressant Il y a van Normalement van il peut l'utiliser je pense On va voir si on a des trucs à vendre Ça m'étonnerait Caillou Non on a rien Non mais on va rien acheter C'est con parce qu'il y a des bons trucs Arnais de force Pando chakra Oh couronne d'hypnose Ah la couronne est peut être mieux pour Pénélo Manteau de jaspe Là aussi Qu'est-ce que de géant Ah qu'est-ce que de géant Je crois que ça augmente l'IHP Je crois bien que ça augmente l'IHP Ah ouais mais on va rien acheter pour le moment On va attendre d'avoir farmé quelques monstres et tout ça Parce que le problème c'est que On doit faire attention aussi A acheter les remèdes et tout ça Donc bon Il faut de l'argent à chaque fois Le truc qui m'embête C'est qu'on peut toujours pas acheter des terres Ça m'embête Après les terres c'est très bien Donc je comprends que ça soit plus tard Où est-ce qu'on achète Non 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 Ah On a des On a des trucs Ok Là c'est à Rabanastre Bah on peut tout accepter Ah mais du coup on va avoir un cristal Je crois à l'extérieur Cristal doré là pour se téléporter Du coup on peut choisir si on On fait du secondaire ou pas Je vais être honnête je sais pas trop Si ça vaut le coup de faire du secondaire ou pas On est 40 ou pas même pas On a pas trop Pour avancer là en quelques épisodes je trouve Donc je sais pas trop si ça vaut le coup ou pas On verra Voilà on a tout pris Ouais on Je sais pas Je sais pas vraiment On peut faire une pause un peu Et faire du secondaire Ou ça oui A la limite Faut voir où on est exactement Ah mais poussez-vous Qu'est-ce que c'est Attends c'est quoi que t'es en train de me montrer des maisons Une habitation Waouh il y en a du monde Par où on sort J'ai l'air un peu Ah oui mais non c'est là Ok c'est bon T'as vu c'est à gauche Ah ah Place à toi Je vais voir Remède 20 Ah maintenant on a les maxi potions aussi Bon par contre c'est 520 la truc Donc c'est pas donné Mais maintenant on a les maxi potions Donc ça ça peut être pas mal pour Pour les échanger Parce que nous on avait toujours Les super potions je crois Le reste des gambits Je crois que maintenant c'est On a tous les gambits Honnêtement je sais pas à quoi ça sert Genre allié, psychiatre ennemi ou plus Genre qu'est-ce que tu veux te caster sur toi Quand t'as plusieurs ennemis Genre protect Protection Ennemi si 3 alliés ou plus Je sais pas Il y a plein de trucs qui sont écrits Qui servent en fait à rien Comme j'en avais déjà parlé Il y a plein 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 de gambits Qui sont écrits machinalement en fait Genre c'est limite généré par logique Genre si vous faites HP égale 100% Bah vous allez faire HP égale 90% 80% etc etc Vous voyez mais au final ça sert à rien Donc il y en a plein des trucs comme ça Ennemi si MP du personnage est joueur à 10% Ça peut être pas mal par exemple Pour des magies qui absorbent les MP Mais il y a plein de trucs Tous les ennemis sont la plupart du temps Immunisés à ces trucs comme ça Ça sert à rien Ennemi si le personnage a silence, bravoure, cécité Ouais ça aussi je vois pas pourquoi Après je sais qu'on a une habilité pour donner L'altération d'état qu'on a sur soi Mais encore une fois on en revient au même Comme j'ai dit Beaucoup d'ennemis sont immunisés à tout Donc du coup ça sert à rien Ouh glace 3 C'est bien Ténèbre 3 C'est bien On va prendre son 4 du coup Et lenteur Cool Bah au final Non au final on a beaucoup avancé Enfin on a récupéré des trucs très puissants En peu de temps Donc ça c'est pour reprendre l'aéroport Si je dis pas de bêtises Enfin l'aéro machin Le truc qui vole Très bien Le truc qu'on a jamais pris Enfin sauf quand l'histoire nous demandait Mais nous tout ce qu'on fait c'est se téléporter C'est plus facile Et voilà Très bien Ah c'est pas un mec de Ok Non j'ai envie Toi t'as pas grand chose de bien Ah on veut des cartes Le taux de célébris Non c'est Roby pardon Et on a le porc aussi Très bien Et toi t'es pour le chocobo c'est ça Non Merci Voilà On va s'arrêter là Il faut que je refasse les gambits vite fait Il faut que j'utilise les pépés Je sais pas si on en a beaucoup Ouais quelques-uns Il faut que je refasse les gambits Parce qu'on a des nouvelles magies Donc on va refaire ça tranquille Et on continuera la prochaine fois Ça avance bien J'ai beaucoup parlé de coup d'Elka Je suis sûr que j'en ai déjà parlé en plus avant Un jour je le ferai Tu vois peut-être que je vais faire une vidéo dessus Et voir un peu comment ça se passe Voilà À la prochaine Portez-vous bien Ciao